Un masque aspirine yaourt pour éclaircir les taches du visage L'exposition continue aux rayons UV du soleil et les changements hormonaux sont les principales causes de taches qui affectent la beauté de la peau. Cette condition est de plus en plus commune dans la population, et même si beaucoup de produits sont conçus pour y remédier, elle peut persister sur le visage de certaines personnes. Les traitements commerciaux qui servent à atténuer les taches sont souvent très coûteux et malheureusement, tout le monde n'a pas l'argent nécessaire pour les acquérir. De plus, certains des composés chimiques qu'ils contiennent ne sont pas vraiment sains, et sur les peaux sensibles, ils peuvent provoquer des réactions indésirables. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions à faible coût qui, avec des ingrédients faciles à acquérir, aident à éclaircir ces altérations sans exposer la peau aux agressions. Dans cet article, nous voulons partager avec vous un masque à l'aspirine et au yaourt dont l'application permet d'améliorer notablement l'aspect du visage. Il va vous enchanter ! Masque à l'aspirine et au yaourt pour éclaircir les taches du visage. L'aspirine est un médicament qui est devenu populaire ces dernières années. Il s'agit d'un ingrédient économique qui soulage de nombreux problèmes de peau. Il concentre une substance liposoluble, l'acide alpha hydroxylé, dont les effets sont utilisés dans l'élaboration de crèmes et de produits exfoliants pour la peau. Vous voulez en savoir plus ? Lisez, raffermissez et rajeunissez votre peau avec ses 4 sérums naturels. Cette substance minimise l'aspect de la tache, améliore le processus de cicatrisation et enlève les impuretés qui s'accumulent sur la superficie du visage. Son acide salicylique lui donne aussi une action anti-inflammatoire et anti-vieillissement qui, une fois qu'il est assimilé par la peau, lutte contre l'acné et les signes prématurés de l'âge. Dans ce cas, on stimule ses effets avec les merveilleuses propriétés du yaourt, un ingrédient que l'on a utilisé pendant des décennies comme un cosmétique naturel. Son acide lactique, en plus de ses antioxydants et ses probiotiques, régule le pH du visage et favorise l'élimination des cellules mortes. Elle a un effet éclaircissant et réparateur qui, appliqué de manière régulière, diminue notablement la présence de taches et de cicatrices. Comment préparer ce masque à l'aspirine et au yaourt pour éclaircir la peau ? Pour préparer ce masque à l'aspirine et au yaourt nature, il suffit seulement de quelques minutes et de très peu d'argent. Si son principal objectif est la réduction des taches, on peut aussi le préparer pour réguler la production d'huile et nettoyer les pores. C'est même une bonne option pour réduire les effets négatifs des radicaux libres, surtout quand le corps a tendance à accumuler des toxines. Ingrédients. 6 aspirines. 1-4 tasses de yaourt nature, 50 g. 2 cuillerées de miel d'abeille, 50 g. Préparation. Mettez les comprimés d'aspirine dans un mortier et écrasez-les jusqu'à l'obtention d'une poudre. Mettez-les dans un récipient propre et mélangez-les avec le yaourt nature et le miel d'abeille. Une fois que vous avez la pâte crémeuse, appliquez-la. Consultez aussi cet article, 8 aliments pour éliminer les toxines et renforcer le système immunitaire. Mode d'application. Le soir, juste après vous être démaquillé et vous être lavé le visage, étalez le masque pour recouvrir toutes les zones tachées. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'appliquer sur le cou et le décolleter pour profiter de ses bienfaits anti-vieillissement. Attendez que les ingrédients agissent pendant 20 minutes et retirez les excès à l'eau tiède. Pendant le lavage, faites de doux mouvements circulaires sur la peau pour faciliter l'élimination des peaux mortes. A la fin du traitement, appliquez un produit hydratant pour renforcer ses effets. Répétez l'application au moins trois fois par semaine et assurez-vous d'utiliser une crème solaire tous les jours. A savoir. Bien que les ingrédients utilisés dans ce traitement ne provoquent pas de réaction indésirable, l'idéal est de faire un petit test sur l'une des zones du visage avant d'utiliser la totalité du produit. Si vous présentez des démangeaisons ou de l'irritation, évitez de l'utiliser. L'éclaircissement de la peau n'a pas lieu immédiatement et il est nécessaire de faire plusieurs applications pour voir un changement notable. Ces effets doivent être encouragés par une bonne alimentation, en plus de l'ingestion quotidienne d'eau et l'usage de cosmétiques doux. Prêts à le préparer ? Suivez les conseils donnés dans cet article et vous verrez que vous pouvez préparer un excellent produit pour votre peau, sans dépenser de sommes faramineuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !